Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez un petit peu le temps de méditer par rapport à tout ce qu'on s'est raconté hier, parce qu'on s'en est dit des petites choses hier. Alors racontez-moi un petit peu comment ça va mes petits bichons, rejoignez-moi dans le chat, sentez-vous libre de vous manifester surtout dans le chat, parce que je ne sais jamais qui est là, je ne sais jamais qui est là, enfin comment est-ce que ça se passe, alors première chose que je voudrais vous dire, je ne sais pas si vous m'entendez déjà, je n'ai pas l'impression que j'apparais en fait dans le chat, pourtant on est... enfin je n'ai pas l'impression que j'apparais dans l'écran, on est en public, 3 mai, normalement on est bon, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu justement, voir si c'est juste le délai sur mon ordinateur, ou si c'est YouTube le souci, ou s'il y a autre chose, j'espère que je ne vais pas avoir un autre problème technique. Ça m'embêterait vraiment bien, c'est en train de se produire, et c'est en direct, je vais juste m'assurer que je suis visible et que tout va bien, je déteste mes timides, vraiment, parfait, on est bon, on est bon, on est bon, manifestez-vous dans le chat si vous le souhaitez, alors aujourd'hui j'ai une petite question à vous poser mes messieurs, et mesdames, s'il y a des mesdames également, salut Quentin, donc manifestez-vous dans le chat s'il le faut, mais attendez, d'ailleurs, petite question, est-ce que là vous m'entendez bien ou pas ? Parce que, en fait, j'ai revu le lave d'hier, et apparemment le son, il était bien poivre, que normalement ce casque, il est plutôt pas mal, dites-moi aussi, parce que du coup j'aime bien ce casque, je trouve qu'il est plutôt pratique, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il donne quand même un assez bon son, on se fait une manif, hé, rouge-gorge, ça fait plaisir, comment ça va les gens ? Ah, on retrouve un peu des habitués, ça fait plaisir, j'ai l'impression de rentrer un peu à la maison, je vous avouerai que, je vous raconterai peut-être ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, attention, 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 son 4 sur 5, ok, bon c'est toujours, c'est toujours, on va dire 3 sur 5 de plus que ce qu'on avait d'habitude, et je sais pas comment est-ce que je peux améliorer la qualité du son, là en l'occurrence, je suis branchée avec un casque, avec micro, c'est celui que j'utilise pour travailler, même quand c'est blondé de monde, mais, là, on va rentrer directement dans le livre du sujet des enfants, parce que j'ai vraiment, vraiment envie que l'on suive ce second live, en plus le fait, je sais pas tant, mais le fait de revoir rouge-gorge, je te le dis, ça me fait du bien, j'aime bien avoir des petites têtes de toi, je connais, parce que je me sens un petit peu à la maison quand c'est comme ça, j'aime bien quand, même, j'aime bien avoir des nouvelles têtes qui passent, et sentez-vous libre aussi, de vous manifester, les personnes un peu silencieuses, mais j'aime bien, en général, je reconnais les noms, je reconnais les têtes aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler du jour 2, de ma semaine de Glow Up, et aujourd'hui, on va parler de l'intelligence. Alors, c'est extrêmement compliqué de parler d'intelligence, parce qu'il y a autant de définitions de l'intelligence, je pense, que de gens qui existent sur cette terre, donc c'est un petit peu délicat, mais je pense que l'intelligence, c'est très important. Donc, la question du jour, c'est, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être intelligent, et comment est-ce que vous jugez l'intelligence de quelqu'un, et notamment l'intelligence d'une personne qui vous plaît ? Alors, l'intelligence, il ne faut certainement pas sous-estimer, parce que, même lorsque j'étais plus jeune, j'avais tendance à être plus facilement attirée par des jeunes hommes qui avaient un physique tout à fait banal, mais qui étaient extrêmement brillants sur le plan intellectuel, que des garçons très très beaux, mais qui, sur le plan intellectuel, ne me stimulaient absolument pas. Et en général, quand j'avais le choix entre l'un et l'autre, je finissais par opter par le numéro un, à savoir donc celui qui était intelligent avec un physique extrêmement banal. Une autre raison pour laquelle il ne faut absolument pas sous-estimer l'intelligence, c'est que les femmes et les hommes, nous avons quelque chose en commun qui est très important, c'est que l'on a besoin d'être stimulé intellectuellement pour garder l'intérêt de quelque chose ou de quelqu'un. Une des raisons pour lesquelles certains couples se séparent, c'est qu'on a aussi un peu tendance à perdre l'intérêt de l'autre parce qu'il ne nous stimule plus. Lorsqu'on se rencontre et qu'on apprend à se connaître, c'est très facile de rester stimulé intellectuellement par l'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est découvrir qui est cette personne. Mais rester comme ça, stimulant intellectuellement et mentalement, et conserver comme ça une part de vie, en fait, une part d'évolution, c'est quelque chose d'important. Et malheureusement, quand on n'a plus justement de choses à apprendre l'un de l'autre, si on ne se stimule plus émotionnellement ou intellectuellement, mutuellement, la relation peut être vouée à mourir. J'en parle ici. Alors, pourquoi ce live est là ? Ce live, il est là pour vous si vous avez énormément de mal à prendre des décisions dans votre vie parce que vous ne faites pas confiance à votre capacité à prendre de bonnes décisions. Parce que ma définition de l'intelligence, telle que je la décris dans ma formation, c'est la capacité de comprendre son environnement pour ensuite prendre les meilleures décisions. Donc, cela ne signifie pas forcément que vous n'êtes pas intelligent si vous ne parvenez pas à prendre de bonnes décisions. Mais je peux comprendre que certaines personnes doutent beaucoup d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont que trop conscience, en fait, du fait qu'il leur manque des éléments pour prendre des décisions. Donc, cela peut être intéressant pour vous à regarder cette vidéo. Ce live, il est également pour vous si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que, justement, comme vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez perpétuellement l'impression d'avancer un peu à ta tombe, vous êtes paralysé par la peur de prendre de mauvaises décisions. Cela ne signifie pas, encore une fois, que vous n'êtes pas intelligent. Cela signifie juste que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre vos limites. Ce qui est en soi un petit peu un signe d'intelligence. mais je peux comprendre aussi que, du coup, vous doutiez énormément de vos capacités intellectuelles. Moi, je pense qu'il y a le stade où on n'est pas très intelligent. Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ou pas ? L'effet Dunning-Kruger, en gros, c'est... Il y a une... Comment est-ce qu'on a passé déjà ? Zut ! Ce n'est pas un diagramme. Une courbe avec abscisse ordonnée, vous avez compris. Oui. Et en gros, il y a le degré de confiance et il y a le degré d'expertise. Donc, de ce côté-là, il y avait le degré de confiance en soi et ici, le degré d'expertise. Et en réalité, l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui explique que lorsque l'on découvre, en fait, des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, ou même dans la vie en général, il suffit que l'on ait eu un minimum d'informations pour avoir l'impression, en fait, que l'on sait tout. Et on a un degré de confiance. On a une confiance qui est assez haute, alors qu'au final, on n'a absolument pas d'expertise dans aucun domaine et qu'on n'a pas vraiment d'expérience de vie en général. Et puis, un jour, on apprend, effectivement, et on continue à acquérir des informations. Et là, on se rend compte d'à quel point on ne sait rien. Parce qu'on en sait suffisamment pour savoir qu'on ne sait pas. J'ai beaucoup d'élèves qui sont coincés dans ce... dans cette situation. Je pense à A en particulier. Il est vraiment bloqué dans, on va dire, la vallée de l'humilité. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu ne sais pas... Donc, c'est cette fameuse phrase, je sais que je ne sais pas. À partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu prends conscience, donc, de ton peu de connaissances. Et donc, ton estime de toi, en tout cas, ta confiance en toi, chute drastiquement. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, tu apprends les choses, tu découvres à la fois la vie et certains domaines de compétences particuliers. Et tu commences à prendre confiance en tes compétences, en tes connaissances. Et donc là, tu as un degré de confiance en toi qui est équivalent à ton degré d'expérience. Tout ça pour dire que vous pouvez de temps en temps être coincé dans la vallée de l'humilité et donc être suffisamment intelligent pour savoir que vous ne savez pas, mais suffisamment inexpérimenté pour pouvoir justement prendre de bonnes décisions. Ou à l'inverse, cette vidéo est là pour vous si votre impulsivité vous a déjà joué des tours. Je vais lire ce qui se passe dans le chat avant de poursuivre. Quand il fait froid, je prends la décision de faire du feu, mettre la boule. Qu'est-ce qu'on a à dire, Rouge Gorge ? Non, ne lui laissez pas des plaques électriques à celui-là. Il va y avoir des problèmes. C'est moi qui vous le dis. Donc, nous allons passer à la suite. En fait, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre son environnement et la manière dont il fonctionne pour prendre ensuite de meilleures décisions. Moi, j'ai une théorie, c'est que notre intelligence va aussi dépendre des leçons que l'on parvient à tirer de ses expériences. L'intelligence, c'est aussi une furieuse arme de séduction massive, car il est la cause d'un des piliers du couple, l'admiration mutuelle. Et aussi, pour avoir eu la matinée, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui se grandit et qui se développe. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que j'explique. Pourquoi est-ce que je dis que l'intelligence dépend des leçons que l'on parvient à tirer des expériences ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que j'ai tendance à penser qu'au fur et à mesure du temps, on va grandir et on va remplir sa carte du monde. Pour moi, je parle souvent de ce concept-là dans mes coachings. La carte du monde, pour moi, c'est quoi ? C'est en gros l'étendue des principes qui, selon nous, régissent notre environnement. Par exemple, on va tous avoir des proverbes, des discours. Par exemple, je dis toujours que, le plus important, enfin, je dis toujours que, en général, nous ne sommes pas énervés par les événements, nous sommes énervés par la manière dont on les interprète. Ça, c'est dans ma carte du monde. Mais dans ma carte du monde, il y a aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'un peu débile ? Qu'est-ce qu'il y a de con dans ma carte du monde ? Oui, par exemple, que je dois obtenir l'approbation de... Je ne fais pas 100% des suffrages, je ne vaux rien. Ça, ça peut aussi... Et en fait, la plupart du temps, lorsque l'on va grandir, lorsqu'on va évoluer, on va être confronté à des expériences. Et je le dis souvent, tout est feedback, tout est stratégie. Et donc, on va expérimenter la vie et on va avoir des retours, des retours d'expérience. Et ces retours d'expérience, on va en tirer une conclusion. Et malheureusement, il peut nous arriver dans la vie, parce que nous sommes plutôt jeunes ou parce que nous sommes parfois pas en état émotionnel de tirer les meilleures conclusions de ce qui se passe, nous pouvons agrémenter notre carte du monde de mauvaises leçons. Exemple typique que peut-être tout le monde a rencontré dans ce chat et dans ce live, c'est Une fille m'a brisé le cœur, « Je suis très en colère, j'ai un besoin de protection, donc dans ma carte du monde, je vais mettre « Toutes les femmes sont des connasses. » » Voilà. Ça, c'est une expérience douloureuse qui a agrémenté ta carte du monde avec une pensée qui ne te fait pas du bien. Et comment est-ce qu'on fait une pensée qui abîme ta carte du monde et une vraie pensée qui est bonne dans ton environnement ? Eh bien, une pensée qui abîme ta carte du monde, c'est une pensée qui t'empêche d'avancer, c'est-à-dire que c'est une pensée, en général, qui te fait renoncer à quelque chose qui t'est très douloureux. Parce que les gens qui ont le cœur brisé et qui décident de ne plus se mettre en couple pour toujours, vous pensez qu'ils sont heureux comme ça. Et plus ils vont répéter qu'ils sont heureux comme ça, moi, c'est vrai. Et pour moi, ils ont agrémenté leur carte du monde et une pensée qui leur fait plus de mal que ça. Alors que si tu agrémentes ta carte du monde avec « Tu dois apprendre à te protéger, tu dois apprendre à poser tes limites, tu dois apprendre à te faire respecter » ou alors « Tu dois comprendre que l'être humain n'est pas faillible, etc. » Eh bien, tu as agrémenté ta carte du monde avec une leçon qui va te redonner confiance en l'amour, par exemple, et qui va te pousser à vouloir rencontrer d'autres partenaires. Par exemple, au lieu de dire « Toutes les filles sont des connasses parce que son ex t'a brisé le cœur », c'est plutôt « Méfie-toi des filles qui ont tel et tel et tel comportement parce que la plupart du temps cela révèle tel ou tel trait de caractère. » Et là, on est dans agrémenter sa carte du monde de leçons qui sont intéressantes et qui donnent plus de force, de puissance et qui donnent des ailes, en fait, plus qu'ils ne bâtissent des... Enfin, plus qu'ils ne... qu'ils ne dressent de murs entre nous et le monde extérieur. J'espère ne pas avoir... J'espère ne pas parler comme Jean-Claude Van Damme à l'heure où je vous parle. Mais elle ne préfère pas forcément les intellectuels. Je les vois plus avec les bad boys. Bah, si tu t'arrêtes que sur des filles de 15 ans et demi, oui, moi, je peux t'assurer que les filles que je connais personnellement qui sont des femmes heureuses dans leur vie et qui sont en couple, on déteste les bad boys, en fait. On déteste les bad boys. On n'a pas envie. C'est vrai que parfois, les mecs ne prennent pas soin d'eux et elles restent avec. Va comprendre. Mais là, encore une fois, c'est... Vous parlez aussi avec des femmes qui n'ont absolument pas d'expérience. C'est encore une autre histoire, mais si vous parlez de femmes qui n'ont absolument pas d'expérience dans la vie, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, on va passer à la suite. L'intelligence est aussi une furieuse arme de séduction massive et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cela crée l'admiration mutuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'admiration mutuelle ? Pas malheureusement que c'était la base d'une relation et qu'une relation ne peut pas continuer si on ne s'admire pas mutuellement. Du coup, la corollaire, c'est de continuer à faire des choses qui donnent envie aux autres de nous admirer, mais ça, ce n'est même pas le volet de ce soir. Mais effectivement, j'avais déjà raconté cette anecdote. Mon ex, mon dernier ex avant David, je l'aimais, je le respectais, lui aussi m'aimais et me respectais. En revanche, il n'y avait pas d'admiration. Il m'admirait, mais moi, en tout cas, ce n'était malheureusement pas le cas. Ce n'est pas exactement la raison pour l'appel pour laquelle je l'ai quitté, mais j'ai compris par la suite qu'effectivement, l'admiration mutuelle était quelque chose de très important et qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de couples, y compris le mien, est basé sur ça et que c'est bien de développer justement des qualités, de développer une vision des choses qui soit particulièrement pertinente et qui puisse ensuite amener l'autre à vous admirer. et croyez-moi que... C'était assez intéressant parce qu'il disait justement que Marilyn Monroe, son second mari, elle était complètement obnubilée par sa brillance intellectuelle, ses capacités intellectuelles et qu'il était très intelligent et qu'elle trouvait ça absolument incroyable et que c'est ce qui l'a fait tomber amoureuse de lui. Et au final, je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui sont justement très jolies et qui n'ont pas particulièrement confiance en elles. Et j'en connais autour de moi et je pensais justement aussi à Marilyn Monroe. En fait, les hommes très intelligents, je vous le dis, je vous le dis, c'est super important, les hommes très intelligents attirent les très belles femmes qui ont conscience de leurs propres limites et qui n'ont pas particulièrement conscience à leur intelligente ou les femmes à qui on a renvoyé perpétuellement à leur physique ou les femmes qui ont des insécurités par rapport à justement leur intelligence. Ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, ça veut surtout dire qu'elles ont conscience en fait de ce que c'est que d'être intelligentes parce qu'elles aimeraient potentiellement être plus intelligentes qui essayent de travailler justement leurs capacités et de leur intelligence en tant qu'hommes. On attire aussi des très bas qui sont très intelligents qui est justement l'intelligence de l'homme avec qui elles sont mais pas particulièrement confiante en elles. En général, c'est ce genre de profil qu'on attire quand on est un mec intelligent. Alors si en plus on est beau. Et l'admiration musuelle, ça peut être vraiment que vous pouvez admirer votre compagne parce qu'elle est intelligente et vous pouvez être admiré par votre compagnon, enfin, vous pouvez être aussi admiré par votre compagne parce que vous êtes intelligent mais vous pouvez avoir des qualités très différentes qui vont vous amener à vous admirer mutuellement mais aussi l'intelligence crée l'admiration mutuelle parce qu'au fur et à mesure du temps que l'on va passer avec quelqu'un que ce soit son crush ou son petit ami ou sa petite amie ou son conjoint, eh bien, on va faire des démonstrations d'intelligence de fait parce que la vie va nous présenter en fait des situations et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand la vie va nous présenter ces situations, on va y répondre de manière intelligente et on va vous relaisser en fait son partenaire nous observer faire ça et c'est génial et je peux vous assurer que c'est un excellent moteur d'intelligence enfin, c'est un excellent moteur d'admiration et c'est un excellent déclencheur d'admiration et puis l'intelligence, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe et ça, c'est plutôt cool. Je vais lire ce qui se passe dans le chat. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hop, voilà. Salut Virgile, c'est quoi être très intelligent ? Lula, ton mic fait des siennes, je préfère le son intégré à ton laptop. Bon, Est-ce que c'est mieux comme ça ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors ? Oh non, ça a frisé. Ah oui. Dites-moi dans le chat, manifestez-vous parce que là, je crois que ça... Ah oui. Oui, on t'entend parfaitement. Et vous me voyez ou pas ? Bon, je présume que oui, sinon vous me le diriez. Oui, c'est mieux, mais l'image a frisé, ouais. Oh, ils font chier chez Stage 10. Franchement, je vais chercher un autre logiciel de... Je vais trouver un autre logiciel de... Merde, j'en ai marre. Bon, en plus, j'ai même pas frisé Bonas, punaise. Là, c'est bon ? On bouge plus ? Ok, on bouge plus alors. Donc, là, on va voir le chapitre suivant. Donc là, normalement, l'image... Moi, j'ai frisé, mais pas mon... Alors, attendez, que je passe... Alors, du coup, ce qu'on va faire... c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Yes ! Sous-titrage ST' 501 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 Soit on se retrouve sur Paris, ce qui, en général, m'arrange aussi. Et donc, si ça vous intéresse, il y a le lien ici dans le chat. Et d'ailleurs, je peux également le mettre. Je vais le mettre maintenant, on va tout de suite, d'ailleurs. Hop là, j'y pense. On va revenir ensuite et je vais vous donner ensuite des conseils. Mais d'abord, je mets ça tout de suite en commentaire épinglé. Hop là. Je mets là en commentaire épinglé. Normalement, les gens peuvent commenter. Non, ils ne peuvent pas. Ah, zut. Bon, c'est grave. Dans tous les cas, ah oui, puis il y a un deuxième lien que je mets. Bon, ben non, ce n'est pas grave, je ferai ça plus tard. Alors, je vais lire justement et ensuite, je vais vous expliquer comment développer. En tout cas, comment utiliser ensuite votre intelligence pour la séduction. Là, je vais vous expliquer ça ensuite. Mais d'abord, je vais lire vos définitions. Et ensuite, on va débattre un tout petit peu. Alors, je n'ai pas encore trouvé. Être intelligent, c'est s'adapter à chaque situation, à chaque personne, à résoudre les problèmes. Alors, Albedo, tu prends exactement ma définition qui est comprendre son environnement pour ensuite prendre les bonnes décisions. Et pour effectivement s'adapter à une situation, il faut d'abord la comprendre. Et donc, effectivement, en fait, toi, tu rajoutes la petite couche du dessus. Moi, je dis comprendre son environnement. Toi, tu dis, quand ça change d'environnement, être capable justement de comprendre rapidement les divers environnements. On a des définitions de la... Et donc, pour prendre les meilleures décisions, ce que toi, tu appelles résoudre les problèmes. On a une définition paraphrasée, mais qui est à peu près la même. Albedo, on se rejoint là-dessus. Pour moi, c'est juste être capable de raisonner tout en prenant en compte les faits, son environnement. En fait, vous avez exactement la même et la bonne définition, pour le coup, de l'intelligence. Voilà, comme ça, vous le savez. Ah oui, un dernier truc, dernière minute promo. Vous avez jusqu'à dimanche, dimanche, pour bénéficier de ma formation Total Glow Up. Je vais vous la donner. Alors, Total Glow Up, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez... Alors, attends. Là, je sais que j'ai le lien. Là, on est bon. Oui. Donc, vous avez Total Glow Up. C'est ma formation en ligne de 9 semaines, justement, pour monter en calibre. C'est particulièrement intéressant. Si vous avez envie de monter en calibre sans dépenser trop d'argent, justement, et sans avoir forcément à faire un coach. Et jusqu'à dimanche, vous pouvez bénéficier d'un code promo, qui est Glow Up 75, qui vous fera bénéficier de cette formation à... Avec le code promo, hop. Avec le code promo Glow Up 75, boum. Vous cliquez sur le lien que je viens de vous balancer dans le chat. Voilà. Vous cliquez sur le lien qui est dans le chat. Vous avez le code promo Glow Up 75. Vous l'appliquez. Normalement, la formation, elle est à 160 euros à partir de lundi. Mais là, pour le coup, elle est à 60 euros. Il y a 9 semaines. Il y a des heures de vidéos. Il y a des questions pour vous. Vous pouvez fabriquer votre propre plan pour monter en calibre. Vous n'avez pas... Enfin, vous pouvez le faire de chez vous. Si vous avez suffisamment d'autonomie, suffisamment de discipline, c'est un peu comme les deux bords à la maison. Après, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Mais si vous avez besoin... Enfin, si vous êtes relativement discipliné en tant qu'individu, vous pouvez profiter de cette formation. Donc, elle est là. Total Glow Up. Vous pouvez cliquer. Vous avez de façon la vidéo où j'explique exactement la... Enfin, si vous cliquez dans le lien qui est là dans le chat, le second lien du chat, vous avez une vidéo qui explique un petit peu justement qu'est-ce que c'est que Total Glow Up. Et si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier du code promo. Maintenant, on va pouvoir reprendre le live. Alors... Et là, on va... Voilà. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ! Attends, mais... Ah ! Je sais ce qu'il se passe. Ok. C'est bon. J'ai compris. On a eu le même problème. En fait, c'était... C'était l'écran de... Bah, il est où du coup ? Webinaire. Home. Est-ce que je suis la plus intelligente ? Est-ce que je suis la plus intelligente ? Voilà. Voilà à quoi ça sert l'intelligence, les gars. Ça sert à régler un problème technique que tu n'as jamais rencontré avant en direct live. Voilà. C'est débile, mais bon. Moi, ça me fait rire. Alors, première chose à faire si vous voulez développer votre intelligence et si vous voulez monter en intelligence et paraître plus intelligent, notamment auprès des femmes que vous allez rencontrer pour qu'elles vous admirent. Toujours essayer de tirer les meilleures leçons des histoires que vous rencontrez, ok ? À chaque fois, à chaque fois que vous rencontrez une situation difficile, apprenez à faire attention aux leçons que vous en tirez. Par exemple, ne laissez pas vos émotions, justement, tirer des leçons à votre place. Et essayez de ne pas vous créer de pensées limitantes. Essayez plutôt de vous créer des pensées puissantes, des pensées empouvoirantes, appelez ça comme vous voulez. Mais essayez de créer, en fait, des morales d'histoire qui vous donnent plus de force que de faiblesse. Maintenant, il faut aussi regarder le monde qui vous entoure et ne pas être dans la désillusion. Mais le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est celui-là. Et parfois, il faut revenir, en fait, sur des situations que l'on a rencontrées peut-être quand on était plus jeune. Et parfois, il nous faut revenir sur ces situations pour se rendre compte d'à quel point les leçons que l'on a tirées quand on était plus jeune n'étaient pas bonnes. Par exemple, il y a des expériences difficiles et douloureuses que vous avez peut-être vécues, soit lors de votre enfance, soit lors de votre adolescence. Mais elles vous ont abîmées dans le sens qu'elles vous ont justement amenées à créer, justement, des mauvais feedbacks, des mauvais retours d'expérience. Et en gros, vous en tirez des leçons qui ne vous rendent pas service dans la vie et qui vous dissuadent, en fait, de vouloir continuer à explorer le monde. Donc, qui vous habillent, mais qui vous font, en fait, une bonne leçon. En fait, une vraie bonne leçon, une vraie morale d'expérience, ce n'est pas une expérience qui doit vous effrayer du monde extérieur. Ça doit être une expérience qui doit vous donner encore plus confiance en votre capacité à prendre des bonnes décisions et qui doit vous donner encore plus confiance, en fait, en votre capacité à affronter le monde extérieur. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Dites-moi dans le chat, justement, si ce conseil est clair. Mais en gros, lorsque vous rencontrez une expérience douloureuse, ne la laissez pas vous dissuader de continuer d'explorer le monde. Demandez juste comment est-ce que vous pouvez explorer le monde de manière plus intelligente, si vous avez été confronté à des expériences compliquées ou à potentiellement relativiser quand il y a des soucis. Mais dans tous les cas, voilà, ne laissez pas les expériences difficiles vous empêcher d'avancer, en fait. Deuxième, confrontez vos opinions aux opinions contraires. Ne tombez pas ER. Comment ? Ne tombez pas ER, Gémy. Ne tombez pas dans le piège de... Comment ? J'ai honte. Vous savez quoi ? Voilà, on va mettre ma face, en fait. Voilà. On va... Voilà. Hop là. Voilà. On met ma face. Ne tombez EZ. Oh là là. Bonjour, bravo Lula Morales, la reine de... Voilà. Bravo Lula Morales, la reine du sens du détail. Je fais des efforts. Je fais énormément d'efforts. Alors, donc, comme je vous le disais, c'est super important, effectivement, de confronter vos opinions aux opinions contraires et ne pas tomber dans le piège de la bulle communautaire. Les réseaux sociaux ne nous aident pas en ça, parce que, justement, on pensait que les réseaux sociaux, d'un côté, nous ouvraient à d'autres idées et à d'autres manières de penser. Mais malheureusement, notamment, je pense à Twitter, un peu Facebook aussi, mais beaucoup Twitter, Facebook. Ils ont tendance... Enfin, les réseaux sociaux ont tendance un petit peu à nous parquer entre nous, entre gens d'accord entre eux. Et c'est le meilleur moyen de ne pas évoluer et de stagner sur le plan intellectuel et sur le plan mental. Dans tous les cas, ça peut être assez effrayant de confronter, justement, nos idées, nos convictions, nos valeurs, etc. aux convictions des autres quand ils sont opposés aux nôtres. Mais la pire chose qui puisse vous arriver, ce n'est pas de vous rendre compte que vous avez tort. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de ne jamais savoir lorsque votre opinion n'est pas pertinente ou qu'elle est... Comment est-ce qu'on... Ou qu'elle est dépassée. Parce qu'effectivement, des fois, le monde évolue. Et donc, on peut avoir des idées qui sont intéressantes et pertinentes à un instant T et qui sont dépassées à un instant suivant. Mais donc, il ne faut pas hésiter à confronter vos opinions aux opinions contraires. Et ce n'est jamais confortable de se rendre compte qu'on avait tort. C'est même parfois extrêmement inconfortable de se rendre compte que l'on avait faux depuis le début. Mais je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus intelligent et on se construit, en fait, des opinions et on se construit dans une carte du monde beaucoup plus intéressante. Parce que les avis divergents vont alimenter, en fait, votre point de vue et alimenter vos points de vue. Moi, je ne me considère pas... Je ne suis, par exemple, je n'appartiens à aucun courant politique, par exemple. Et je ne me suis reconnue jusqu'ici dans aucune offre politique en France, notamment. Mais un peu partout. Mais j'ai tendance à aimer écouter, justement, les... À écouter les avis contraires. Ça veut dire que j'écoute les gens qui se revendiquent de droite, j'écoute les gens qui se revendiquent de gauche. J'écoute aussi les gens qu'on va traiter de souverainistes ou qu'on va traiter de fachosphère, malosphère. Et je vais aussi écouter des gens que l'on va qualifier de... de SJW... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les fragiles, les snowfl... Oui, les fragiles, les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Si, les fragiles. Mais il y a un terme... Il y a un terme que j'utilise tout le temps. Oui, les SJW, en gros. J'écoute tout le monde. Parce que je pense que le meilleur moyen de se forger une opinion, c'est d'écouter les avis... Enfin, d'écouter les avis divergents et de voir un petit peu qu'est-ce qui semble le plus cohérent. Et la plupart du temps, enfin, dans la majeure partie des situations, pas toutes, mais dans la majeure partie des situations, la vérité, elle se trouve au centre, en fait. La vérité, elle se trouve entre les deux. Elle se trouve au milieu. Et je pense que personne ne détient la vérité absolue. Donc, prendre ses principes pour la vérité absolue et refuser de débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est le meilleur moyen de stagner intellectuellement. Ensuite, beaucoup de gens font une erreur fondamentale quand il s'agit de construire leurs croyances et leurs convictions. Ils se basent sur l'idée qui servent au mieux leurs agendas et ensuite rationalisent. Et là, comme il n'y a pas de grosse faute de français dont j'ai honte, je vais vous la mettre, la diapo. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, comme je le disais, beaucoup de gens font une erreur fondamentale quand il s'agit de construire leurs croyances et leurs convictions. Ils se basent sur l'idée qui servent au mieux leurs agendas, leurs intérêts et ensuite rationalisent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simple. Si vous regardez, c'est quand même marrant. Ok, je vais donner l'exemple de la politique. C'est quand même marrant que les convictions politiques des gens sont directement en raccord avec leurs intérêts, en fait. C'est marrant comme, par exemple, ce n'est pas étonnant qu'il y a des majorités de votes ou des votes majoritaires au sein des diverses catégories socioprofessionnelles. Pour moi, ça, c'est l'exemple de ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui vont baser leurs convictions sur ce qui les arrangerait. Par exemple, c'est marrant comme les personnes qui sont les plus sceptiques sur le plan de l'écologie sont les personnes qui basent l'intégralité de leur vie sur le fait de bénéficier de ressources illimitées, par exemple. C'est marrant comme les personnes qui... Ben, oui, enfin, vous vous rendez bien compte. Le simple fait que, oui, le simple fait qu'il y ait des votes majoritaires ou qu'il y ait des parties majoritaires ou des courants majoritaires au sein des différentes catégories socioprofessionnelles, pour moi, voilà, cette phrase-là, elle résume, pour moi, un exemple parfait de ce que je dis, à savoir, les gens n'essayent pas de construire leurs opinions, leurs croyances, leurs idées, leurs convictions, leurs actions sur le monde qui les entoure. Ils, d'abord, cherchent où sont leurs intérêts. Ils ont leurs agendas en tête, ils ont leurs propres intérêts en oubliant qu'ils font partie d'un tout. Et puis, ensuite, ils vont rationaliser et se construire leurs opinions en disant... Ils vont rationaliser, ils vont d'abord choisir les opinions qui les arrangent et qui arrangent leurs intérêts et ensuite, ils vont trouver des raisons... Ils vont, dans un second temps, en fait, trouver des raisons pertinentes, en fait, d'adhérer à leurs propres opinions. Est-ce que je suis claire ? Je vais regarder en chat. Vraiment, j'essaye d'être extrêmement claire. J'espère que je le suis. Waouh, j'ai raté les trucs. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien pour me connecter à mon profil ? Oui. Continue à explorer en diminuant le risque. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai constamment raison. Ça me saoule d'ailleurs. J'ai mon ex qui était marrant. Il m'avait dit un truc que j'avais trouvé vraiment rigolo. Mon ex, il m'avait dit « Tu sais quoi ? J'ai toujours raison. » Il m'a dit « Pourquoi ? » Cette phrase, il me l'a sortie. C'était un... Ça fait très longtemps. Mais j'y repense à chaque fois. Et il me dit « J'avais toujours raison. » Enfin, il me dit « J'ai toujours raison. » Et il m'a dit « Tu sais pourquoi ? » Je lui dis « Non. » Et il m'a dit « Bien, parce que quand je ne sais pas, je ferme ma gueule. » Du coup, ça aide. Voilà. Ça m'avait fait marrer. Les S de... Mais alors, on prend zéro partie ? Bah non, Virgile. C'est pas qu'on prend pas zéro... C'est pas qu'on prend zéro partie. C'est que... Par exemple, je suis végane. J'ai bien expliqué... J'avais bien expliqué ma position par rapport au pass sanitaire et par rapport au pass vaccinal et j'ai clairement pris partie. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est qu'il faut fuir les idéologies et il faut pas prendre tout le package. Par exemple, voilà, tu peux très bien... Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Oh, les gens pas vaccinés Covid sont anti-vax. » Non. Ce n'est pas une idéologie de ne pas être vacciné Covid, en fait. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas vacciné Covid par exemple que tu es anti-vax. Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et qui n'ont eu aucun problème à avoir tout leur vaccin et qui n'ont jamais posé de souci. C'est vraiment un exemple comme un autre, mais qui ont décidé et qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid ou le Covid. Mais c'est juste que pour te forger ton opinion, tu dois avoir... Tu dois aller chercher les informations et pas chercher ce qui t'arrange, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Même les minorités disent cela. Les milliardaires sont tous écolos. C'est bien étrange, mais heureusement, les milliardaires ne sont pas écolos du tout. Ou alors, ils prétendent être écolos, mais les milliardaires ont des trains de vie. Enfin, ça dépend. Mais beaucoup de milliardaires ont des trains de vie qui... Pardon, rien que les jets privés, tu vois. Rien que les jets privés, ton taux d'empreinte carbone explose, en réalité. Alors, ensuite. où ils prennent des décisions en réponse à une émotion et rationalisent également ensuite. Alors, ça aussi, le piège d'être dans la réaction et pas dans l'action et ensuite de rationaliser une impulsion, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. C'est un piège dans lequel je peux encore tomber de temps en temps dans ma vie, mais c'est quelque chose dans lequel j'essaie de ne pas tomber. J'essaie, en général, d'ailleurs, de ne... Alors, ça a été un truc aussi, c'est une discussion qu'on a avec mon compagnon, c'est que des fois, je me tais et je... Des fois, je me tais et je dis rien. Des fois, je me tais et je dis rien. Et quand il me dit mais tu fais la gueule et tout, tu boutes, tu fais la gueule, tu fais la gueule, tu boutes, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je lui dis à chaque fois, je ne veux juste pas te dire des trucs que je vais regretter. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de lui dire des choses méchantes, ça veut juste dire que je n'ai pas envie de monter sur mes grands chevaux et de me retrouver à ajouter des problèmes aux problèmes. Donc, j'essaye toujours de ne pas répondre à mes émotions quand je suis face à lui si on a un désaccord, une divergence d'opinion. Et des fois, je me tais et je lui dis tu sais quoi ? Je sais que là, je vais te dire des choses et après, je vais soit devoir revenir sur ce que je te dis, soit je vais devoir justifier ce que je te dis en rationalisant. Donc, je préfère me taire et ensuite revenir plutôt que d'avoir à revenir sur mes décisions ou revenir sur ce que j'ai dit ou agir sur le coup de l'émotion. Et donc, pour ça, il faut faire attention et se demander en général quand on a une réaction, se demander si on est sur le coup de l'émotion ou si on est en train de prendre une décision. Et il faut faire très attention à ça. Il y a le volet du self-control. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette semaine. Mais le volet du self-control, je parle aussi justement de ça en fait. Je parle aussi de... Je parle aussi de comment sortir de la réaction pour entrer dans l'action. Et enfin, le dernier, si vous avez peur de prendre des mauvaises décisions, isolez-vous et écrivez. Écrire, c'est étaler son cerveau et les informations dont on dispose sur papier. L'écriture a toujours été un élément fondamental de ma vie et un élément fondamental de la manière dont je gère ma vie. Parce que... Et quand je parle d'écrire, je ne parle pas d'exprimer mes émotions. Je parle vraiment de poser les faits. Ça veut dire que j'ai un journal intime, je tiens des journaux depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des journaux, j'ai toujours écrit sur un journal papier ou quoi. Et en fait, sur mes journaux, en grandissant, j'ai arrêté d'écrire ce que je ressentais et j'ai commencé à écrire ce qu'il se produisait. Et du coup, maintenant, j'ai un réflexe quand je suis un peu dépassée par des événements, j'ai tendance à m'asseoir en fait et à faire la liste de toutes les informations dont je dispose. Et ça me permet en fait, quand on a le cerveau un peu embouilli justement et qu'on a le cerveau qui est complètement bouleversé et altéré en fait, par ce que l'on ressent, eh bien, s'asseoir, poser ses idées, noter les informations. Alors attends, information 1, information 2, information 3, si je devais raconter les événements et raconter ce qui est en train de se passer à ma meilleure amie ou à mes parents pour leur demander conseil, qu'est-ce que je leur dirais, qu'est-ce que je leur expliquerais ? Et le simple fait d'écrire comme ça, moi en général, ça me permet de lire et en fait, je sors de mes émotions et j'ai juste les faits en face de moi. J'ai juste les faits en face de moi, une fois pour toutes. D'ailleurs, plus ça va et plus mon journal intime, c'est des bullet points. En fait, maintenant, mon journal intime, c'est une fiche, comment dire, c'est une fiche de lecture de ma vie avec des petits points, des petits traits, des titres, genre ce que je dois faire, ta 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 ta. Alors, qu'est-ce qui m'énerve le plus dans cette situation ? Point A, point B, point C, c'est devenu un cours de... Enfin, c'est vraiment devenu un... C'est devenu un... Une fiche technique et c'est devenu une fiche de révision de ma vie. C'est une fiche bristole de mon existence et de mon quotidien en fait et des problèmes que je rencontre. Voilà. C'est n'importe quoi. Je vais voir ce qui se passe dans le chat. Ah oui, FAQ, si vous avez des questions, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à mes produits ou que ce soit par rapport à ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'intelligence, c'est néant. Et je vais lire ce qui se passe dans le chat. Moi, je ne suis pas vaccinée dans la NOS non plus. Oui, je suis d'accord, lula pour les milliardaires. Ok, est-ce que vous avez, avant que je m'en aille, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, puis, attends. J'ai... J'ai... Ah bah c'est bon, je l'ai dit, bien ça que c'est bon. Si vous avez des questions, c'est néant. Sinon, je vous rappelle, je vous le remets en petite dernière fois dans le chat, que si vous voulez profiter de ma... d'une promotion que vous avez jusqu'à dimanche sur... Total Glow Up, vous avez le code promo Glow Up 75 et vous pouvez bénéficier de ma formation Total Glow Up. Justement, c'est une... C'est en gros une formation de transformation. Là, même pas vaccinée. Oui, je suis d'accord, j'ai la problème. Je suis pas... Bah c'est bien, on est entre gens pas vaccinés. Je comprends que les gens qui se sont fait vacciner et je ne juge pas les gens vaccinés clairement. Je pense que... En fait, moi je ne suis même pas une anti-vaccin, je ne suis pas une pro-vaccin, je ne suis même pas une anti-vaccin Covid en réalité. Je suis une pro-choix. parce que je suis une pro-choix et je suis surtout une anti-passe et une anti-passe. Je ne suis même pas une anti-vax en fait, je suis vraiment une anti-passe. Passe sanitaire et passe vaccinale, j'ai été une anti... Honnêtement, je me serais... Il y a des chances pour que je me sois faite vacciner s'il n'y avait pas eu justement les passes. Je vous le dis. Et je suis OK avec mes convictions, avec mes idées. J'ai été très responsable pendant la période du Covid. Moi, j'ai chopé le Covid. Je n'ai pas eu de problème avec la Covid. Je n'ai pas été malade pour ainsi dire. J'étais automatique, mais je l'ai su parce que je m'étais fait tester très régulièrement et du coup, j'ai pu m'enfermer chez moi. Dès que j'ai été cas contact, dès que j'ai appris que j'ai été cas contact, quelques jours plus tard, j'étais positive. Et du coup, j'ai pu m'isoler et protéger les autres de moi. Donc ça allait. Le danger de la dépendance émotionnelle, soit efficace. Je pense que c'est à traiter dans tous les cas. Et on en reparlera si tu veux. J'ai vu que tu m'avais écrit, on en reparlera. Envoyer un SMS, pas de réponse. Puis le deuxième, cinq jours après, et pas de réponse. Du coup, zapper, c'est un traitement. Oh bah oui, complètement. OK ! Est-ce que c'est tout pour les questions ? Parce que sinon, je vais aller dîner et moi, je commence à crever la dalle, les gens. Malheureusement, trop de gens l'acceptent. Je doute qu'on gagne dans le futur. Écoute, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Je sais une chose. C'est que, barrez-vous, ne restez pas en France, s'il vous plaît, barrez-vous. J'ai très peur pour la France. Nous, ça se passe bien. Ici, on ne porte plus de masque à l'exception des transports en commun, des pharmacies et des hôpitaux. mais sinon, nous, on ne porte plus du tout de masque ici. Donc, voilà, nous, on dort les restos, les machins, les trucs, on fait notre vie. le pass a été abandonné car jugé ridicule. On s'est bien rendu compte que ça ne servait plus à rien. Donc, le vaccin aussi, il n'est plus du tout poussé pour une raison simple, c'est qu'il a été rendu inefficace, notamment par Omicron. Moi, pour ma part, j'ai 35 ans, je suis en excellente santé. Enfin, je suis plutôt en plus sportive en général. Je suis une jeune femme sportive qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas de problème de santé. J'ai chopé le Covid à deux reprises dans ma vie. La première fois, c'était la première année, c'était un peu chaud, mais ça allait. Et enfin, c'est une crève, quoi. Et là, je l'ai eu récemment et j'ai été asymptomatique. Je l'ai juste su parce que mon compagnon a eu la formule grippe. Donc, j'ai pris le pari de tabler sur mon immunité naturelle et je me suis fait le tester très régulièrement en amont. Ça veut dire qu'on avait des boîtes de tests. Je le dis régulièrement. On avait des boîtes de tests en avance à la maison qu'on avait achetées en se disant si l'un d'entre nous est malade, au moins, on le sait. Voilà. Malheureusement, j'y pense de plus en plus à partir à Barcelone. Écoute, je l'ai fait assez tôt, suffisamment tôt et je suis très heureuse de l'avoir fait. Je ne te mens pas. C'était jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'en ai pris quelques-uns des bonnes décisions de ma vie mais ça a été la meilleure. De toute ma vie, de toute ma vie, la meilleure décision que j'ai prise, ça a été de prendre ce putain d'avion parce que j'étais trop fière et parce que j'avais envie de prouver que j'étais capable de le faire parce que j'ai un égo. Sache une chose également, c'est que en fait, tu apprendras. Tu apprendras. Tu apprendras les langues étrangères. David et moi, quand on s'est rencontrés, mon anglais n'était pas aussi bon que ce qu'il est maintenant. Je le dis à chaque fois. Et je me rappelle que j'ai même eu des moments où j'étais un peu énervée parce que j'ai essayé de m'expliquer avec lui, j'ai essayé de lui faire comprendre des trucs et tout, des conversations. Et puis au final, il m'a dit, tu apprendras. Et au final, maintenant, je te jure qu'il regrette que je sache parler l'anglais. Parce que le pauvre, il préférait que je me teste. Bon, je vous fais des bisous. Je vous laisse. Comme je vous le disais, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans le lien qui est là, qui est en commentaire épinglé dans le chat. Je le mettrai également en barre d'infos. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.